... Ces journales vous sont offerts par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Votre partenaire privilégié pour la réussite. Aidez-vous de tous les soirs. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite les grandes articulations. ... Joseph Kabila est prêt pour sa défense de la thèse du doctorat en relations internationales qui a été validée à l'université de Joannexbourg en Afrique du Sud. Julien Paloukou vient éclairer l'opinion publique sur les polémiques naissantes après la création de la coalition Pacte pour un Congo Rénouvelé. Dans les buts de renforcer leur capacité, quelques journalistes audiovisuels et presses écrites de Bazouélé sont en formation dès ce vendredi 26 janvier 2024. Plus des détails dans cette édition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu hier jeudi soir à la cité de l'Union africaine une délégation d'une trentaine d'ambassadeurs extraordinaire et plénipotentiaire congolais en poste à l'étranger. Dévant ces derniers, le président de la République a exprimé sa volonté réelle de mettre les ambassades et les diplomates dans des meilleures conditions. Yves Maële Une trentaine d'ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires congolais en poste à l'étranger ont été reçus le jeudi 25 janvier à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshulombo. Préoccupé par leurs conditions de travail, le chef de l'État a fait savoir sa volonté réelle de mettre les ambassades et les diplomates dans les meilleures conditions afin de défendre les couleurs de leur pays, a rélevé François Babouloué, ambassadeur de la RDC en Chine, aux sorties de l'audience. D'après ces derniers, il y aura un programme de réhabilitation et de modernisation des ambassades et chancelleries, là où elle est locataire et un programme de construction dans le pays où la RDC possède des terrains assez grands. Cette rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshulombo, et les ambassadaires a eu lieu dans le cadre des objectifs atteintes, là où ils sont affectés pour la réussite du second mandat du chef de l'État. À l'heure où la course au poste bat son plein à la majorité, la création de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvée au sein de l'Union sacrée suscite des polémiques dans la classe politique. Julien Paloukou est venu éclairer l'opinion sur ce sujet pour lever les zones d'ambre dans le chef des politiciens. On l'écoute. La compréhension de l'opinion générale n'est pas celle que nous avons. Nous sommes membres de l'Union sacrée pour la nation. L'Union sacrée, je dis bien, c'est une vision que le président de la République avait mise en place. L'Union sacrée, ce ne sont pas des personnes. L'Union sacrée, c'est une vision de la refondation de l'État congolais, une vision qui va amener ces pays à pouvoir sortir de son isolement, de son immobilisme depuis 1960, et il faut des acteurs pour matérialiser la vision. Et donc, l'EPCR, c'est une organisation composée d'acteurs politiques qui commencent déjà à réfléchir par rapport aux défis que le président de la République a évoqués, notamment lors de son investiture. Et ces défis-là doivent être coulés sous forme de propositions concrètes. Et donc, nous, on n'a pas attendu que le président de la République nous demande de nous organiser, nous demande de nous réunir. Et nous n'empêchons pas d'autres Congolais, d'autres acteurs politiques à devoir, et aussi, se réunir. Parce que le jour où on nous appellera, eh bien, on ne va pas venir seulement pour applaudir. J'ai bien dit que les applaudissements sont restés au stade. C'est le moment de concevoir des systèmes, de concevoir des politiques publiques, de concevoir des réformes qui vont permettre, effectivement, à ce que la RDC soit sur l'orbite de l'émergence. Il n'est donc pas question d'une rébellion contre la famille politique, parce que nous-mêmes, nous faisons partie de ceux-là qui ont bâti campagne pour le président de la République. Comment justifierons-nous qu'après avoir engagé ce genre de résultats, maintenant, nous pouvons nous rébeller contre nous-mêmes ? Je crois que c'est des gens qui ne comprennent pas la différence entre une majorité présidentielle et une majorité parlementaire. Je l'ai bien dit clairement, la majorité présidentielle, c'est l'ensemble de ceux qui ont accompagné le président, la majorité parlementaire, c'est l'ensemble des élus, maintenant, qui vont accompagner le gouvernement, qui va devoir nous diriger pendant les cinq prochaines années. Je voulais dire en titre que la validation du sujet de la thèse de doctorat en relation internationale à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud de Joseph Kabila Kabangé, président de la République honoraire et sénateur à vie, a eu lieu jeudi 25 janvier 2024 devant un corps professoral extérieur composé des deux professeurs-visiteurs. Plus des détails avec Roger Matadi. Joseph Kabila Kabangé, ancien président de la République démocratique du Congo, a fait valider la proposition du sujet de recherche de sa thèse doctorale dénommée « Les implications de la rivalité États-Unis-Chine reçue en Afrique ». Il a été question d'une séance scientifique contradictoire face à un corps professoral extérieur composé de deux professeurs-visiteurs qui l'ont discuté avec lui. L'homme qui a présidé au destiné de la RDC pendant 18 ans avec pour couronnement l'unique alternance pacifique de l'histoire de ce pays. En réalité, géopolitique complexe a bien évidemment étalé son expérience vécue sur ce sujet. À la question d'y savoir, quand a-t-il commencé le cursus qui l'a amené à ses niveaux ? Et oui, pour son cas, chercher à pénétrer, à circonscrire et à comprendre les mondes tient pour lui d'un impératif. En effet, à son avènement à la magistrature suprême en janvier 2001, Joseph Kabila Kabangé avait quasiment été adopté par les Occidentaux. Élysée, miso-blanche, l'équenne, lui avait ouvert largement les portes. Les Occidentaux, qui avaient financé à 90% les doubles scrutants en RDC, avaient largement promis les Congolais à une participation massive et posée comme condition pour les retours des investisseurs ayant desserté les Congo-Zahir à l'époque depuis plusieurs décennies. Mais voilà qu'après ces élections, l'Occident oubliant de passer de la parole à l'acte. Quoi de plus normal que Joseph Kabila Kabangé choisit aujourd'hui pour sa spécialisation, les relations internationales, pour sa formation académique et encore en recherchant à comprendre les mondes à partir des relations entre les États-Unis, la Russie et la Chine par l'Afrique, trois puissances dominant aujourd'hui les mondes. Les Congos ne perdraient rien en envoyant certaines décès-têtes couronnées en ajoutant un plis en rentrant à l'école pendant ou après leur carrière. Il n'y a pas du quoi polémiquer là-dessus, car après les tapis rouges, la vie continue. Et puis le président de l'Angola, Lourenso Joao, a affirmé que son pays considère la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo comme une composante essentielle de sa diplomatie. C'est en ces mots que Joao Lourenso a réitéré son soutien à la RDC au sujet de la guerre dans l'Est du pays. Yves Maëlle. L'Angola de plat d'importants efforts depuis plusieurs mois pour apaiser les tensions entre Kinshasa et Kigali. A l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de membres du gouvernement angolais et les corps diplomatiques de différents États vivants dans ce pays, le président angolais Joao Lourenso a réitéré son soutien à la République démocratique du Congo pour la sécurité de sa partie Est. Il affirme que son pays considère la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC comme une composante essentielle de sa diplomatie. Sachez que la République d'Angola assume la présidence temporaire de l'OEAPC, de la SADEC et du SUERGEL, ce qui a exigé un engagement sérieux de la part d'Angola pour mener à bien les tâches qui entrent dans les cadres de l'ère compétence qui vont de la promotion et de la préservation de la paix, de la sécurité, de la stabilité au développement économique durable de pays qui les composent, a fait savoir une source d'Angola. Signalons que malgré les pressions internationales et le cessez-le-feu négocié par Rwanda et Washington, les combats se poursuit entre le FRDC et les terroristes du M23, soutenus par les forces de défense du Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et tout à fait autre chose à présent, 19 civils tués et une vingtaine de blessés causés par l'armée rwandaise le jeudi 25 janvier 2024 à Mueso, dans le Nord Kivu. Les FRDC condamnent cela avec la toute dernière énergie et accusent le M23. À ces sujets, l'armée appelle la communauté internationale à se saisir de cet acte et d'attirer des conséquences qui s'imposent. On écoute le lieutenant-colonel Guillaume Djiké, porte-parole des FRDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent, avec la toute dernière énergie, les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mueso, par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024, que les terroristes du M23 bar RDR ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FRDC, à Kanyangoroui, Mueso, Maudougoudougou et Mouchéberé dans les territoires d'Obasissie. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mueso, afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mueso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont, dans leur fuite, largué à la veiglette des bombes au montier 1920, orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessées parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ses bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à abouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma le 25 janvier 2024. Pendant ce temps au Congo central, le gouverneur Guy Bandou a reçu en audience les nouveaux ministres de son gouvernement nommés par les arrêtés provinciaux du 11 décembre 2023 dernier dans l'objectif de donner des orientations aux nouveaux membres de son gouvernement pour rélever le défi enfin de soulager la population. presse locale. Le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi, a reçu en audience les nouveaux membres de son gouvernement ce jeudi 25 janvier. Il s'agit du ministre des utrocarbures, Nixon Nzinga, des commissaires généraux en charge de la santé, Gita Kamba, celui des ITPR Igokomba, de l'environnement Alexandre Tonatona et André Kuzunduku de l'entrepreneuriat sport et loisirs. L'autorité des provinces a au cours de cet entretien donné des orientations aux nouveaux membres de son gouvernement pour relever les défis en vue de soulager tant soit peu la population. A son excellence monsieur le gouverneur, présenter nos civilités, lui remercier de la confiance qu'il a placée à cette nouvelle équipe en 30 et féliciter aussi des de son élection double brassard. Il nous a exhortés par rapport à l'éthique gouvernementale, il nous a exhortés par rapport aux règles que nous devons observer, surtout la solidarité gouvernementale. Cette rencontre a permis aux nouveaux ministres provinciaux d'exprimer leur engagement à faveur du gouverneur des provinces et du chef de l'Etat. C'est vrai, on a peu de temps, chacun de nous dans son portefeuille, nous avons une chose à mettre en place, à accompagner l'autorité dans l'exécution de ces lourdes tâches. Nous les rassurons qu'un travail sera fait, soit les chefs de l'Etat, soit les gouvernants connaissent bien les difficultés et toutes les batteries seront mises en œuvre pour trouver une solution au problème. Pour rappel, ces membres du gouvernement provincial du Congo central ont été nommés par l'arité provinciale du 11 décembre 2023. Au Congo central, oui, mais à Bouta aussi, dans le but de renforcer la capacité dans leur domaine, plusieurs journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel participent à un séminaire de formation en journalisme qui a débuté ce vendredi 26 janvier 2024. Nous sommes dans la province du Bazouélé, organisée par l'UNPC avec l'appui financier de la Fondation Carole Aguito Amela. Reportage. Plus de 50 journalistes venus des différents territoires de la province du Bazouélé suivent un séminaire de formation organisé par l'UNPC, section du Bazouélé, avec l'appui financier de la Fondation Carole Aguito Amela. Le go de cette semaine a été donné à Bouta, le vendredi 26 janvier 2024, aux environs de 10 heures, dans la salle Sembe de la ville de Bouta, province du Bazouélé en République démocratique du Congo. Dans son mot de circonstance, Jacques Emangé Bobanganamama, président sectionnaire de l'UNPC Bazouélé, a remercié au nom de la Corporation des journalistes la sénatrice Carole Aguito Amela pour avoir répondu favorablement au gris d'alerte des chevaliers de la plume des Bazouélé en mettant des moyens financiers conséquents pour la tenue de ses assises avant d'inviter les participants à l'assiduité pour que ce séminaire serve la province. Notez que trois thématiques seront développées au cours de cet atelier de trois jours notamment la presse écrite et ses artifices, les questions d'éthique et de déontologie du journaliste ainsi que la pratique du journalisme audiovisuel par le professeur Claude Moukéba. En société, le pont Kunda est situé à 85 kilomètres du chef lieu du territoire, 10 kilomètres de Chicapa et trempé dans l'eau après plusieurs pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement sur la province du Maniema. Ce pont relie plusieurs collectivités et représente un salut pour elles car elles parcourent moins de kilomètres, un pont très économique et il constitue une chaîne de rétransmission entre ces collectivités. Ainsi, les habitants de ces différentes collectivités qui voient leur pont s'écrouler à nouveau lancent un cri d'alarme au gouvernement pour évacuer les plus vite que possible cette eau qui pourra endommager le pont. Pour rappel, le pont Kunda a été réhabilité depuis 2008 après son écroulement en 2000, une situation qui avait causé la mort des plusieurs dizaines de personnes. L'assainissement de la ville-province de Kinshasa commence. L'hôtel de ville de cette province a déjà lancé les travaux d'assainissement au rang-point Etienne Tshisekedi, ex-rang-point Willery. Ce rang-point est en train de mettre sa plus belle robe comme l'entend voulu par les Quinoa. Nos reporters qui ont plusieurs fois alerté sur l'état dans lesquels il se trouvait s'y sont rendus sur place ce matin pour palper du doigt l'actuel rang-point Etienne Tshisekedi. Regardez. Cela fait plusieurs années que sur rang-point Etienne Tshisekedi, ex-rang-point Willery, le chauffeur de taxi, le passager en attente de taxibus, le motard, le commerçant et les cambustes, appelés communément changeurs de monnaie, s'est trouvés plongés dans une atmosphère étouffante. Sans compter les inondices qui envahissaient cet endroit. En d'autres termes, on pourrait dire que ces ronds-points étaient devenus une décharge publique. Et aujourd'hui, sur l'ex-ronds-point Willery, haches, ciment, sable ou fleurs, ce qui explique le début des travaux d'assainissement à cet endroit. Un moment tant attendu est enfin arrivé. Ce rond-point reçoit une cure de jovence. Le motard, rencontré sur place, très satisfait du bon début de travail du nouveau gouverneur intérimaire, Gérard Mouloumba, dit Gécoco, la joie est humance. A son tour, les chargeurs de communication de l'hôtel des villes de Kinshasa, George Kombo, retrouvés sur place, en train de superviser les travaux qui s'effectuent, a lancé un message aux Kinois bénéficiaires de ses bijoux. Le gouverneur intérimaire Gérard Mouloumba, Gécoco, a un seul défi à se relever, celui d'assainir la ville-provence de Kinshasa. Et ce dernier a le soutien total de Kinois désespérés. Et en dehors de la RDC, à Rome, plus précisément, ce pays s'apprête à accueillir un sommet Italie-Afrique du 28 au 29 janvier de l'année en cours. Au total, 50 délégations de pays africains sont attendues dans la capitale italienne. Les détails avec nos confrères d'Euronews. Le sommet Italie-Afrique s'ouvre à Rome ce dimanche. Plus de 50 délégations de pays africains y sont attendues sur deux jours, ainsi que des dirigeants européens et représentants d'organisations internationales. Avec cette conférence, le gouvernement italien veut présenter son nouveau plan stratégique qui a pour but de réévaluer l'approche du pays à l'égard du continent africain. Cela fait partie des priorités du gouvernement de Giorgia Meloni, qui devrait en faire un point central du G7 qu'elle présidera au mois de juin. Rome souhaite jouer un rôle plus central dans la région méditerranéenne. La présentation de son nouveau plan sera un test pour l'Italie et l'Europe. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Joseph Kabila est prêt pour la défense de sa thèse de doctorat en relations internationales qui a été validée à l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud. Julien Paloukou vient d'éclairer l'opinion publique sur les polémiques naissantes après la création de la coalition Pacte pour un Congo renouvelé. Et enfin, dans les buts de renforcer leur capacité, quelques journalistes audiovisuels et presse écrite de Bazouélé sont en formation dès ce vendredi 26 janvier 2024. Et voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité sur BC Télévisions. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés car le programme continue. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la réussite de vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada